Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand-Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Aujourd'hui on s'intéresse au village Néoforge, à quelques kilomètres de l'Inambarois, la commune aux mille vestiges. Au tantique village de Nazium, cette commune de 210 habitants nommée Les Railleurs, située sur les bords de Lornais, offre à la fois un des plus beaux paysages du Barois, mais surtout un patrimoine exceptionnel. Néoforge est située à 8 kilomètres au sud de l'Inambarois. La configuration des rues du village provient de la ville antique de Nazium. Il s'agit de plusieurs quartiers d'habitat qui ont subsisté à travers les siècles. La cité de Né, du latin Nazium, est issue du déplacement du site de hauteur de l'Opidium de Beauviole, occupé par le peuple gaulois des Leuc, vers la vallée toute proche, et qui se développa rapidement dès le début de l'occupation romaine. Cette ville gallo-romaine, dont les vestiges s'étalent actuellement sur le territoire de trois villages, fait l'objet en ce moment de nombreuses recherches et investigations dans le domaine archéologique et fournit de nombreux arguments pour considérer et classer celle-ci comme chef-lieu de cité au haut empire. Le site archéologique de Nazium, qui s'étend sur les communes de Néoforge et Saint-Amand-sur-Ornin pour la ville romaine et Beauviole pour l'Opidium gaulois, a bénéficié de fouilles programmées entre 1968 et 1988 qui ont conduit à mettre au jour les vestiges d'un des temples du sanctuaire antique. Cet édifice propriété du département de la Meuse est classé au titre des monuments historiques. A partir de 1998, le site a fait l'objet d'une prospection inventaire qui évoluait en un programme collectif de recherche associant le ministère de la Culture, le département de la Meuse, l'université de Lorraine et le CNRS. Ce programme a permis d'appréhender les caractéristiques globales de la cité antique qui s'avère être une ville métropole de 120 hectares, légale de Metz ou de Reims, et la première capitale du territoire des Leucs avant tout. Publications et expositions ont permis de diffuser le résultat des recherches récentes. Les fouilles se poursuivent encore aujourd'hui sur le site. Les aides du département de la Meuse et des programmes européens leaders ont offert l'opportunité de transformer une réussite scientifique en réussite de développement local. L'association de la cité des Leucs a été créée en octobre 2002 afin de mettre en valeur ce patrimoine à des fins d'attractivité du territoire. Cette démarche de prise en main du projet par les habitants a été considérée comme exemplaire et a été primée au niveau national, notamment en 2005. Dans le village de Néoforge, hormis ce patrimoine exceptionnel, on retiendra aussi quelques visites incontournables comme l'église Saint-Martin où il y a dans cette église nombreux monuments importants, que cela soit en sculpture, statue ou peinture, mais aussi à l'extérieur du village comme une croix en pierre ou encore un lavoir ou un barrage qui représentent aussi l'histoire de la commune. Petite anecdote avant de se quitter, Ranxin, dans son voyage historique et pittoresque sur les ruines de Nazium, dit « Ici fut Nazium, je désire qu'une colonne militaire avec ses seules et simples inscriptions érigées sur le grand chemin qui traverse la voie romaine au milieu de ces ruines en perpétue le souvenir. » Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Chune-Meuse tous les jours sur MeuseFM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre chronique Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Chune-Meuse Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand-Sud Des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Chune-Meuse Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Chune-Meuse Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Chune-Meuse Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Chune-Meuse